Alors bonjour à tous, je suis Sophia Ossini, je suis membre du Parti communiste français et membre également de la commission féministe du parti. Je suis chargée de mener toutes les réflexions et d'alimenter et nourrir la ligne de notre parti sur toutes les questions féministes. Alors je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité ces derniers mois en France, elle a été évidemment, comme toutes et tous, alimentée par la dernière élection européenne qui pour nous en France a été très difficile surtout d'un point de vue justement des droits des femmes et pour les féministes en général. puisque tout d'un coup, voilà, on est en 2019 et on a eu de nouveau des discours des différents partis de droite et d'extrême droite qui ont remis en fait sur le tapis, voilà, remis en cause le droit à l'IVG et les droits fondamentaux. Et donc c'était bien la marque que les droits pour lesquels nous, en tant que féministes, on se bat, ce ne sont pas des acquis malheureusement, mais ils sont à remettre en question de façon perpétuelle et donc ils en parlent de notre mobilisation pour assurer une grande vigilance. Donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le 20 juin dernier d'ailleurs, nous en France, on a organisé au Panthéon, donc c'est un lieu symbolique en France puisqu'il n'y a que des hommes qui y sont entrés et donc on a fait un Panthéon pour les femmes qui étaient victimes de féminicides puisque en France, depuis le 1er janvier, nous vivons un drame avec des crimes sexistes de masse puisqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a déjà 76 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre qui d'ailleurs est très loin de la réalité puisque ne sont pas pris en compte les crimes à l'intérieur des familles commis par des pères, des frères, des cousins, etc. Et donc on a fait une première action qui a eu du succès, mais malheureusement on est encore à essayer d'unir toutes les forces de gauche et féministes qui puissent défendre ces droits. La politique d'Emmanuel Macron, notamment depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017, a été marquée par l'austérité et bien qu'on ait eu une stagnation dans les chiffres de la pauvreté en France depuis 2016, n'empêche en fait que la tendance s'inverse sur la sexualisation dans les parts d'hommes et de femmes à l'intérieur de la pauvreté. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'en très très grande majorité, les personnes en situation de précarité, ce sont bien entendu les femmes. Et nous, l'un de nos combats, et je vous invite aussi à vous inscrire dans cette démarche, c'est nous en tant que communistes, évidemment de voir les choses par le prisme de la lutte des classes, parce que ce qu'on a oublié en fait, c'est que le capitalisme, quand on dit qu'il exploite les travailleurs, en réalité il exploite deux fois plus la femme, et donc il a servi et le capitalisme à soi des stratégies de domination deux fois plus violentes en fait à l'égard des femmes. Et donc c'est quelque chose qui est très important et qu'on doit introduire à l'intérieur de nos réflexions au sein de nos différents partis de gauche et notamment communistes, parce qu'on oublie en fait que le capitalisme nourrit le patriarcat et que le patriarcat nourrit le capitalisme. Et que la division sexuelle des tâches, le fait que les femmes ont une double journée, voire une triple pour celles qui justement sont des militantes, est quelque chose de pas assez discuté, de pas assez pris en compte, pas assez reconnu, à tel point que la précarité, la pauvreté et les mécanismes de domination vont de façon grimpante. Tout comme on a introduit l'intersectionnalité, notamment avec les combats des femmes noires aux Etats-Unis, pour montrer en fait qu'être femme c'est compliqué et on vit des situations de domination, mais être femme noire c'est une double peine également. Et sur les questions de la pauvreté et des dominations de la précarité, il y a également une urgence à analyser et réfléchir cette problématique de façon intersectionnelle également. Quand on est une femme et soumise à la précarité, on est deux fois plus discriminée, deux fois plus sujette à diverses problèmes. Donc cette précarité est évidemment multifactorielle et les femmes concernées par les discriminations subissent des discriminations de façon multiple ou aggravée. C'est important de vous donner quelques chiffres sur la situation en France. Il faut savoir que 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 82% des emplois précaires sont occupés par des femmes. Et 82% également du temps partiel, c'est également des femmes qui l'occupent. 62% de l'emploi non qualifié est également exercé par les femmes. Et enfin 85% des chefs de famille monoparentales, ce sont des femmes également. Et donc on voit bien que quand on travaille, qu'on a à gérer toute seule un foyer parce qu'il y a une séparation, etc., on est beaucoup plus facilement sujet à des situations graves de précarité. Et c'est parce qu'elles sont des femmes que les femmes en situation de précarité subissent pleinement finalement les conséquences du sexisme. Et là encore une fois, en fait, l'un alimente l'autre. Donc on a du mal à entrer dans le marché du travail, à s'émanciper, etc. Donc on ne peut trouver que du travail précaire. Et dans le travail précaire, il y a énormément de sexisme parce que les patrons, le patronat, le capitalisme et tous les syndicats de patrons en France sont tellement puissants qu'ils sont très actifs, en fait, à rendre le travail toujours plus précaire pour faire des économies d'échelle sur le travail des femmes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un concept, en fait, qu'il est important de conscientiser et de prendre en considération. C'est celui de la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi ? C'est le fait que les femmes, en fait, a pensé à absolument tout à la maison. Et donc on en a parlé dans la première plénière sur l'importance de faire une grève mondiale générale, mais qui soit également une grève domestique. Parce que le travail domestique, c'est quelque chose qui est complètement invisibilisé. Et au même titre que les femmes qui occupent des emplois précaires sont également invisibilisées. Je prends l'exemple des femmes de chambre. Elles commencent le matin en France à 4h et elles arrivent à 9h du matin avant que les bonnes gens qui travaillent dans les bureaux et qui exercent des emplois de cadre qualifié, etc., ne les voient pas. Donc c'est des femmes qu'on a complètement effacées dans la société. Et c'est la même logique de domination qui s'exerce à la maison parce que tout le travail qu'elles font à la maison, non seulement il leur incombe, il leur est dû, mais il est complètement invisible puisqu'il est à la maison. Et c'est aussi comme ça que les violences sexistes, sexuelles et conjugales sont grimpantes parce que ça se passe à l'intérieur de cercles fermés, ce qui se passe entre les quatre murs de la maison et le travail domestique incombe en permanence à la femme. La chaussette qui traîne par terre, c'est à la femme de la ramasser. L'inscription des enfants à l'école ou dans les centres de voisine, etc., c'est à la femme d'y penser. Et toute cette accumulation de to-do list, de choses à faire qui incombent à la femme, engendre en fait un éprisement mental mais également physique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand il s'agit ensuite de prendre soin d'elles-mêmes, elles sont tellement fatiguées, elles sont tellement également dans une logique de sens des priorités qu'elles vont d'abord s'occuper du repas des enfants et de la famille, du linge, etc. Et donc, elles ne vont pas prendre soin d'elles-mêmes. Ça, c'est le premier élément dont on va parler tout à l'heure. Ensuite, il y a également quelque chose d'important, je vous disais, il y a un éprisement physique et psychologique des femmes, sauf qu'elles vont moins chez le médecin et qu'il y a ce que j'appelle un endrocentrisme dans la médecine, à savoir que les pathologies spécifiquement féminines et qui sont vécues de façon beaucoup plus forte par les femmes ne sont pas considérées au même type que les pathologies masculines. Quand il s'agit de pathologie masculines, il y a des moyens dans la recherche en médecine qui sont employés, alors que celles qui touchent les femmes, on voit bien qu'on peine à les faire reconnaître. Et ensuite, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure sur l'importance de l'intersectionnalité, toujours des suppléments de discrimination envers évidemment les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes dans ce que nous, en France, on appelle les quartiers prioritaires de la ville, dans lesquels on est censé mettre davantage de moyens, et également à la campagne. Il y a en effet dans l'esprit des femmes qui sont ces chefs de famille, même si très souvent ce n'est pas reconnu, une logique d'économie, de compression des dépenses, où en fait elle passe toujours en dernier, que ce soit sur les dépenses monétaires, comme sur ce qui les concerne, elles. Donc elles vont s'occuper de leurs propres parents très souvent, parce que les logiques aussi d'austérité ont fait que les établissements qui accueillaient les personnes âgées sont de plus en plus privatisés, et que du coup, encore une fois, il y a un certain nombre de foyers qui ne peuvent plus mettre leurs parents dans ces établissements spécialisés, et qui les accueillent également à la maison, et ce sont les femmes également qui s'en occupent, en plus du foyer en général, et des enfants. C'est très important que vous sachiez qu'en France, 3 femmes sur 10, avec des revenus de moins de 2000 euros par mois, n'ont pas fait de frottis au niveau du vagin ces 3 dernières années. Et le corollaire, en fait, de ça, c'est qu'on a un bout des cancers du col de l'utérus, etc., qui ne sont pas pris en charge à temps, parce que justement, avec la charge mentale, avec l'austérité, et donc la précarisation progressive des femmes, à la fin, en fait, elles se retrouvent main devant, main derrière, comme on dit chez nous, et elles sont sujettes à des problèmes de santé gravissimes. Et 64% également des personnes qui ont renoncé ou reporté un soin ces 12 derniers mois, ce sont également des femmes. Donc elles sont tellement débordées, notamment par le travail à la maison, en plus du travail dans l'entreprise, qu'elles renoncent même, en fait, à aller se soigner lorsqu'elles ont des problèmes de santé. Chaque année, dites-vous, avec ça, ce sont 9,5 millions de femmes qui renoncent également à avoir recours, en fait, à des aides d'État qui existent et dans le monde dont elles peuvent bénéficier, parce que les démarches, en fait, sont très compliquées au niveau de l'administration, qu'on a beaucoup de femmes également qui n'ont pas pu vivre, en fait, la transition numérique, et tout se fait aujourd'hui en ligne. Et donc, elles ne font pas, en fait, les demandes d'aide au logement, d'aide au retour à l'emploi, d'aide pour l'aide médicale, etc., parce que ce sont des démarches très, très longues et que, encore une fois, elles s'inscrivent dans des logiques de priorité, où ce sont les enfants, les parents, les repas, etc., qui passent à vendre leur propre santé ou leurs propres besoins. Donc, elles ne demandent pas des aides financières. Elles renoncent également à ces soins à cause de, encore une fois, des logiques d'austérité qui sont opérées de façon encore plus grande, en fait, depuis deux ans avec la politique d'Emmanuel Macron, parce que les médecins font de plus en plus de dépassements d'honorables. Donc, normalement, les soins en France sont soumis à une réglementation, sauf que certains médecins arrivent à avoir des autres conventions et donc à ouvrir leur propre prix. Et donc, quand, par exemple, une consultation chez le gynécologue goûte 200 euros, évidemment, en fait, les fabricaires ne vont pas y aller. Et du coup, c'est toujours plus de creusement, en fait, des inégalités et mises en danger, en fait, de leur propre santé. On a également un énorme problème de disparité sur les territoires, c'est-à-dire que les services publics, ce pourquoi nous, en tant que communistes, on se bat, n'existent pas partout en France. Et on a des gros problèmes dans les villes populaires et en milieu rural, où il est parfois très difficile, en fait, de trouver un médecin. Il faut faire des kilomètres ou des kilomètres pour aller voir un médecin. Et du coup, en fait, les seuls médecins qu'il y a dans ces territoires sont pris d'assaut. Et on a parfois des délais d'attente de six mois pour consulter un simple médecin. Ça, c'est un frein supplémentaire. C'est une mise en danger supplémentaire des femmes. Et après, voilà, il faut que vous sachiez que ce n'est pas juste un état de fait. C'est qu'il y a une logique, évidemment, derrière. Comme on le disait, voilà, comme on le disait Caramart, pour leur reprendre les classiques. Le capitalisme a soif et martyrisse le travailleurs, comme le ventre de la terre. Mais évidemment que les politiques d'austérité ont trouvé que mettre sous leurs joues les femmes, c'était une super opportunité. Parce que justement, étant donné que, naturellement, elles portent la vie, et donc, pour le capitalisme, c'était naturellement, elles sont fragiles avec ça. Donc, on va les fragiliser davantage pour les soumettre, d'autant plus, à la domination. Et les politiques d'austérité ont, en effet, tout intérêt à ce que les femmes ne soient pas en bonne santé, ne soient pas maîtresses de leur emploi du temps, et occupent les métiers et les emplois les plus précaires. Et enfin, tout simplement, parfois, elles n'ont pas le temps d'aller consulter. Elles ont tellement de travail, en fait, une fois rentré à la maison, que, voilà, il est 22h, 23h, et ce n'est plus, du coup, le moment pour elles d'aller consulter un médecin. S'il est souvent rappelé que l'espérance de vie est supérieure, en effet, chez les femmes, les spécificités des femmes concernant, comme je vous le disais tout à l'heure, certaines pathologies et les obstacles dans l'accès aux soins rencontrés par celles qui traversent une situation de précarité sont encore très peu utilisées. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus plus précisément, mais la conséquence directe de ça, c'est que les femmes précaires présentent donc une santé physique et mentale qui est vraiment beaucoup plus dégradée. Et le Haut Conseil à l'égalité en France a donc décidé de rédiger un rapport, en fait, avec une étude très précise sur ce cas, parce que c'est vraiment symptomatique en France et on a vraiment un problème de fond sur ce sujet. Et ils ont fait des recommandations pour le gouvernement et du coup, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité la plus fraîche, c'est que après des mois et des mois de contestation, il y a un grenet des violences faites aux femmes qui est engagé. Sauf que c'est une énorme esgrouffe et pour moi une énorme blague, parce que le sujet, c'est vraiment, c'est de mettre des moyens supplémentaires pour les femmes et pour les droits des femmes, ce qui n'est pas fait. Il faut savoir qu'en France, le budget alloué au droit des femmes, à la lutte contre les violences et les sexuels et à faire des politiques d'égalité, c'est 29 millions d'euros. Vous pouvez lire si vous en avez envie. La vie et le travail sont donc pénibles. La vie, comme je vous le disais, à la maison, c'est toujours plus stressant, toujours plus usant pour les femmes et pourtant, cet usement, ce stress, ces conditions-là ne sont pas reconnues ni par le travail, en réalité, dans les entreprises où elles sont, malgré une réforme qui a été engagée récemment en France pour prendre en compte, en fait, la pénibilité, eh bien, on se rend compte, en fait, que les trois quarts des travailleurs qui ont cumulé un point sur l'encontre de prévention pénibilité, ce sont les hommes. Et enfin, il y a l'accès et la participation qui est moindre aux campagnes de dépistage des différentes campagnes de prévention contre le cancer, etc. Je reviens juste, j'ai pas beaucoup de temps pour de lui aller un petit peu vite, je suis désolée, mais l'endrocentrisme, donc, dans la société et dans la médecine, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Il faut savoir que la première cause de mortalité chez les femmes, c'est directement dû à cet endrocentrisme et que, du coup, la première cause de mortalité, ce sont les accidents cérébrales cardio-masculaires. Et en fait, les femmes sont prises en charge beaucoup moins rapidement que les hommes et que, du coup, c'est assez fatal pour elles. Donc ça, c'est un autre chiffre que vous devez retenir et auquel on va se battre chez nous en France. Vous avez d'ailleurs deux autres pathologies qui subissent la même chose, qui est l'autisme. Et les femmes autistes à ce père-mère sont moins bien diagnostiquées et donc ont plus de mal à trouver un travail adapté, etc. parce qu'elles sont moins bien diagnostiquées et pas valorisées. Et c'est la même chose pour l'endométriose où une femme met 7 ans à être diagnostiquée d'endométriose, qu'on a des énormes problèmes également au niveau de la précarité menstruelle et qu'on essaie de mettre en place la gratuité des protections hygiéniques en France. Et c'est très compliqué parce qu'on a un gouvernement de droite qui refuse d'entendre en fait nos combats pour l'égalité et qu'on a un accroissement également des femmes qui vivent dans la rue et qui utilisent des papiers journal en guise de protection hygiénique. Et enfin, les symptômes spécifiques aux femmes sont assez mal connus par les professionnels de santé. Les femmes elles-mêmes ou les témoins éventuels ne sont pas non plus, encore une fois, à cause de ces histoires de charge mentale. On ne fait pas attention aux femmes et aux symptômes qu'elles peuvent présenter et qui signent en fait qu'elles sont victimes de quelque chose. Et donc, on a toujours une mortalité qui est trois fois supérieure pour les catégories sociales inférieures. Les femmes, leur trois fois plus dans les catégories les plus précaires. Je vais terminer simplement, voilà, pour une fois. Le sujet, c'est les moyens financiers, la reconnaissance du travail domestique et de voir comment faire en sorte qu'il y ait une juste répartition des tâches à la maison et qu'il y ait des circonstances vécues par les femmes que le travail soit mieux reconnues. Et donc, ça, ça passe évidemment par une meilleure évaluation du compte de prévention de pénibilité à la fois au travail et à la fois à la maison. De simplifier les différents accès aux différentes prestations sociales pour le logement, l'aide médicale, etc. Une fusion de tous les différents systèmes de santé qu'on a en France, l'aide médicale pour les étrangers, la complémentaire universelle de santé, etc. Que ça ne passe qu'un pour faciliter les choses. Et enfin, qu'il y ait une formation de tous les professionnels qui accueillent des femmes. Alors, la ministre des droits des femmes s'était engagée à le faire avant la fin 2019, ce n'est toujours pas le cas. Alors, il faudrait former les médecins, les juges, les avocats, les enseignants, les assistantes sociales, les policiers, vraiment tous les services publics qui reçoivent des femmes pour une raison ou une autre et à plus forte raison quand elles vivent des situations de précarité ou de violence, à les spécificités justement des inégalités vécues par les femmes. Et pour ça, évidemment, on doit s'unir, on doit organiser des débats et des ateliers pour qu'on puisse trouver les moyens de combattre l'austérité, de combattre les politiques de droite et de combattre, voilà, pour gagner des droits nouveaux pour les femmes. Je vous remercie. Merci. I'm coming from the Research Institute of Eighth Marche and I would like to start my lecture with short life stories from different women that come from Slovenia. I will read them and then I will try to put them in a particular context. So, during one research, we made a lot of different conversations with women about their reproductive rights. We spoke mostly with precarious women, we spoke mostly with self-employed women and what they told us is, for me, shocking. So, the first woman said, I'm self-employed. I wanted to have a baby for five years and when I got pregnant, I wasn't happy. I just felt enormous fear of being without money and being without the projects. And then the other woman said, Three months after I had a baby, I started to work on black market. I didn't have enough of the money for the survival. And the third woman, the owner of the company in which I worked.